Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vider un catalyseur, que ce soit un catalyseur, un FAP ou alors un silencieux, en fait comment vider toute la partie échappement. Bon ben moi je vide le catalyseur, en fait si c'est le FAP c'est exactement la même méthode, que ce soit le FAP, le silencieux ou le catalyseur, en fait pour le vider c'est exactement la même méthode à faire. Quand c'est le FAP en fait, quand c'est le FAP vous avez votre turbo, après le turbo vous avez le FAP, ensuite vous avez le catalyseur et pour finir vous avez l'échappement. Dans la plupart des voitures c'est comme ça, en tout cas dans les BM, après je ne sais pas dans quel véhicule c'est comme ça, enfin bon. En général le FAP il suit toujours le turbo, en fait il est collé au niveau du turbo, ensuite vous avez le catalyseur et après vous avez l'échappement, le silencieux, voilà. Pour vider le kata, tout simplement, comme j'ai fait moi, tout d'abord il faut démonter bien sûr, que ce soit le silencieux, le FAP ou le kata, tout simplement en fait il faut commencer par dévisser le sortir, voilà. Pour le sortir, bon ben moi j'ai été au niveau du turbo comme on voit ici, j'ai dévissé, j'ai trois écrous que j'ai enlevé. Une fois que j'ai enlevé ça, j'ai desserré ici au niveau du cylindre bloc pour pas carrément sortir le kata du cylindre bloc parce qu'après c'est le bordel à remettre. J'ai préféré desserrer, c'était plus simple, voilà je l'ai desserré et ensuite j'ai desserré carrément au bout, j'ai enlevé les deux vis qui tiennent au niveau de l'échappement qui mène au silencieux, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai sorti mon kata et comme on voit ici, j'ai découpé, allez barbeuse, voilà j'ai fait un genre de rectangle mais bon de l'autre côté en fait j'ai découpé le dessus. Pourquoi je découpe le dessus parce qu'après il faut ressouder et une fois que vous remettez votre kata, ça ne se voit pas, ça vient contre la voiture et ça ne se voit pas par en bas, voilà. J'ai fait un genre de rectangle mais bon j'ai pas coupé l'autre côté tout simplement parce que voilà il faut juste le lever et pour pouvoir le recoucher, pour pouvoir souder sans que ça tombe. Parce que si vous coupez la partie entière, vous la levez, quand vous allez vouloir souder, en fait vous allez reposer votre partie métallique, elle ne va faire que tomber, voilà. Le mieux c'est de faire comme ça. Ensuite, je vais reposer le téléphone. Je vais vous montrer l'intérieur du kata, voilà pour l'ouvrir tout simplement, un tournevis une fois que vous l'avez découpé, une pince pour pouvoir le choper, et là on lève. Voilà, là c'est ouvert. Bon, maintenant pour le vider tout simplement, ben avec un marteau, pourquoi ? Un tournevis, mais le mieux c'est avec un marteau pour aller le vider à l'intérieur. Il faut tout casser, tout vider, tout jeter à la poubelle, je ne sais pas si c'est de l'amiante ou pas, aucune idée, je ne pourrais pas vous dire. Mais quand même quand vous faites ça, il vaut mieux mettre un masque pour ne pas en prendre plein la gueule. Moi, je vais le vider, je vais commencer à le casser, le vider, et ensuite je pense que je reprendrai la vidéo un peu plus tard, parce que là je n'ai pas de masque, je n'ai pas envie de respirer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je vais vous montrer là, tout simplement pour le... Voilà, comme on voit ça se casse très facilement. Bon, ben moi je vais mettre un plastique, et je vais commencer à le vider pour que tout tombe au niveau du plastique. Voilà, et je reprendrai la vidéo une fois que je l'ai vidé, et pour vous montrer tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai à lever. En fait, toute la fumée des gaz, elle passe là-dedans, dans ces petits nids d'abeilles, et ça se bouche à la longue. Voilà, donc je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Bon, ben voilà, comme on voit ici, moi j'ai vidé tout le cata, comme on voit là, il n'y a plus rien. En fait, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on le voit très bien, parce qu'il y a une partie qui a la fumée, et l'autre partie qui est grise, parce que ça s'est cassé. En fait, à l'intérieur, bien sûr, il y a tous les particules d'échappement, mais juste on ne le voit pas à l'extérieur, parce que ça s'est cassé. Si je passe le doigt, ça noircit. Voilà, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans le catalyseur. Mais on arrive à voir à travers, c'est qu'il est bien nettoyé. Enfin, bien nettoyé. C'est qu'il n'est pas bouché, quoi. Voilà, le fap, en fait, c'est le même système. C'est exactement pareil, avec plein de petits trous. Et je pense que les trous, ils sont décalés, pour essayer d'arrêter le plus possible de particules. Voilà, alors que le cata, c'est des trous tout droit. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà, t'as la caméra, si on voit. Voilà, bien, moi, je vais le faire souder, parce que c'est très fin. Je vais l'amener, comme on voit ici, c'est vraiment fin. Je vais l'amener à un ami, pour qu'il puisse me le souder. Et le refermer, et ensuite, je vais le remettre en place. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra quand même vous aider à vider vos catalyseurs, ou sinon, vos silencieux. Ou peut-être même les fapes. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.